Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé au Mali, nous nous demandons pourquoi la CDAO, la France, l'ONU parle d'un ordre constitutionnel au Mali, où le peuple veut prendre son destin en mai, et face aux tueries en Côte d'Ivoire, face à la violation de notre constitution, eh bien, ces groupes, cette communauté dite internationale, ne dit rien, elle reste muette. Eh bien, vous devez comprendre qu'Auatara, il a été concédé l'autorisation de nous exterminer, l'autorisation de diminuer notre démographie. Plusieurs facteurs peuvent diminuer la démographie, et l'un des facteurs, c'est la guerre. Donc, susciter des guerres entre les ethnies pour s'auto-détruire, s'auto-exterminer, fait partie de la feuille de route de Ouatara. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ceux qui l'ont mis au pouvoir qui le disent. Écoutons ici Macron. ...croissance extraordinaire qui fait dire à certains que l'Afrique est une terre d'opportunités. Donc, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un simple plan Marshall et des milliards accumulés. Partout où le secteur privé peut s'impliquer, il doit s'impliquer, nous devons l'orienter. C'est ce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là, il y a un rôle pour le financement public, et c'est dans ce cadre que nous devons agir. C'est notre responsabilité. En matière de sécurité, nous devons agir en lien avec les organisations régionales africaines. C'est ce que, par exemple, la France fait avec l'opération Barkhane au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier au G5 Sahel. Développement, sécurité. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Voilà le problème posé. Si un pays a 7 à 8 enfants par femme, tout ce que vous donnerez à ce pays, eh bien ce pays ne pourra rien faire. Alors que la Chine démontre le contraire. La Chine a plus d'un milliard d'habitants et la Chine se développe assez bien. Mais pour l'Afrique, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que quoi ? Parce qu'il a dit plus tôt dans ce discours, vous reprenez la vidéo, il a dit que l'Afrique connaît un problème civilisationnel. Un discours qui réjoint celui de Sarkozy à Dakar. Donc, nous avons un problème de gouvernance, un problème de démocratie, un problème de trafic humain, un problème de trafic de drogue. Alors que ce sont eux qui ont installé Ouattara à la tête du pays. Ouattara viole la constitution pour ne pas que nous arrivions à la démocratie. Il monte des dossiers contre ses opposants politiques pour les rayer tous de la liste électorale. Il fait tout pour ne pas que nous arrivions à la démocratie pour confirmer les dires de ses maîtres. Voilà ce que fait Ouattara. Lorsque vous allez prendre le discours de Sarkozy sur le même thème, Sarkozy vous dira, les problèmes climatiques, il y en a eu toujours. Mais le plus gros problème qui se pose aujourd'hui au monde est le problème de la démographie. Et qu'en 2100, nous passerons de 7 milliards à 11 milliards de personnes. Voilà ce que dit Sarkozy. Ce qui signifie que Ouattara peut utiliser la guerre pour diminuer les populations ivoiriennes. Et bien la France se taira. Ouattara peut susciter la guerre au Burkina Faso. Le terrorisme au Burkina Faso. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Ouattara peut envoyer son armée, aider Ibeka au Mali. Il est dans son rôle. Vous comprenez ? Donc, si vous voyez que Ouattara est en voie, les cartels de drogue, tuer la population pour susciter la guerre entre les différentes ethnies, il faut que nous les Africains, nous puissions surmonter, sinon déjouer ce plan. Éviter ce piège. Alors, vous allez nous dire, mais qui va nous défendre ? Est-ce que les dirigeants des partis politiques peuvent nous défendre ? Et bien c'est là que se trouve le plan caché de la France avec les opposants politiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez, prenons le cas d'Ahmed Bakayoko, qui était le succès désigné de Ouattara après Gonkoulibali. Les événements récents nous montrent la gendarmerie nationale avec les jeunes, les trafiquants de drogue, les cartels de drogue qui protègent leurs intérêts. Et bien si Ouattara n'est plus au pouvoir et que des enquêtes sont menées dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est Ahmed Bakayoko qui était le ministre de la Défense. C'est lui qui sera accusé. Il était premier ministre et ministre de la Défense. Et donc la gendarmerie dépendait de lui. Et voilà Ouattara qui montre ainsi un dossier contre Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, qui est déjà lié par cette affaire des drogues, ne peut pas grand-chose. Prenons le cas de Soro Guillaume. Est-ce que Soro Guillaume peut défendre vraiment les intérêts de la Côte d'Ivoire ? Et bien sachez que Ouattara n'a pas amnistié les comzones et Soro Guillaume qui ont eu leur dossier déposé déjà par Ouattara à la Coupe pénale internationale. Ce qui signifie que, malgré sa bonne foi, Soro Guillaume n'est pas un homme libre. Aujourd'hui, tous les opposants politiques ne sont pas des hommes libres. même Mme Simon-Néive Babo est toujours menacée d'être déportée à la Coupe pénale internationale. Il est dit par Vast Media que nous avons 150 personnes qui sont touchées par le trafic de drogue. Ce qui veut dire que Ouattara a lié toutes ces personnes. Et à ces personnes, la France dit ceci. si Ouattara perd le contrôle du terrain politique en Côte d'Ivoire, et bien l'armée va faire un semblant de coup d'État et on va vous porter au pouvoir pour une sorte de transition politique. C'est ce qui est dit à chacun de ses opposants politiques que vous voyez à côté de Ouattara et qui ne soulève pas le vrai problème de la CEI, de l'audit international parce qu'ils doivent accompagner Ouattara. Vous voyez, il y a une phrase qui va vous permettre de mieux comprendre la situation politique qui va arriver. Une phrase biblique qui dit « Où se trouve le cadavre ? Se rassemblent les vautours. » Le cadavre, c'est le Christ. Ce n'est pas l'antichrist. C'est le Christ qui dit être né, être venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité au prix de sa vie. Là où se trouve ce cadavre, celui qui vit en ce monde comme s'il n'était pas du monde, se rassemblent les faux prophètes, les vautours, ceux qui sèment le mensonge dans le cœur des gens. Voilà pourquoi il est dit dans ce passage biblique. Certains diront « Je suis le Christ, ne les suivez pas. » Vous voyez ? Là où se trouve le cadavre, se rassemblent les vautours. Eh bien, le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie pour son peuple. Il a dit à une de ses rencontres avec les jeunes « Je vais vous faire un cadeau. » Le cadeau, c'est quoi ? C'est le cadeau de la démocratie. Le cadeau que nous refuse Ouattara. Parce que la démocratie doit être pour les Africains un luxe. Le président Laurent Gbagbo se bat pour cette démocratie, pour instaurer cette démocratie. Quand il était emprisonné, tous les opposants politiques allaient lui rendre visite sous prétexte qu'il voulait la réconciliation. Une fois libéré, tout le monde a fui. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux sont liés à la France et sont chargés de diviser son parti politique pour ne pas que l'on arrive à une unité nationale et à la victoire de la souveraineté nationale. C'est ce que vous devez comprendre. Et je vais vous rappeler une chose. Reprenez la vidéo du président au golf hôtel. À un moment précis, les gens vont lui demander « Où vous vous trouvez, monsieur le président ? » « Où vous vous trouvez ? » Et il dira « Mais je suis au golf. » Pourquoi cette question ? Parce que on voulait faire croire à l'opinion publique internationale que le combat qu'il mène est le combat d'un fou. Il n'est pas à même de mesurer les conséquences de sa lutte politique. Donc on voulait le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas en possession de ses pensées, de ses idées. Et cette accusation a continué jusqu'à aujourd'hui. Tous les opposants politiques, tous les opposants politiques qui sont plus ou moins liés au président Laurent Gbagbo l'ont trahi et ont fait croire aux uns et aux autres que le président Laurent Gbagbo a perdu disons le fil de ses pensées en s'alliant sinon en ayant pour seconde épouse Nadie Bamba. Eh bien, cette attaque vient déjà du golf hôtel. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre ? Est-ce que le président Laurent Gbagbo comme le demandent certains peut parler aujourd'hui ? Non, puisqu'il y a un appel en cours. S'il dit aux populations de se lever contre le troisième mandat de Ouattara et qu'il y a des morts, on dira voilà, c'est lui qui est à l'origine de la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, le président Laurent Gbagbo doit s'en garder. Vous voyez ? Et si le président Laurent Gbagbo qui est lui-même passé par la Coupe Pénérale internationale et qui est sorti indemne parce que personne n'a pu retenir contre lui des fautes. C'est lui qui peut aujourd'hui rassembler l'opposition contre la France et ses dirigeants qui donnent l'ordre à Ouattara de nous tuer. Voilà pourquoi on fait mains et pieds pour ne pas qu'ils mettent les pieds en Côte d'Ivoire parce que nous allons constater tout de suite sa popularité qui va balancer ce système de la France-Afrique. Vous voyez ? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, au niveau des dirigeants politiques, nous ne devons rien attendre. Le plan caché avec ses opposants politiques, c'est d'avoir dit à toutes ces personnes si Alassane perd le terrain politique, nous on va vous installer à travers une armée qui va faire un semblant de coup d'État. Donc, une vraie armée qui viendra va venir non pas pour la France mais pour rassembler l'opposition ivoirienne pour faire en sorte que tout le monde participe aux élections. Voilà pourquoi il est important que ces opposants politiques se battent pour, disons, un audit international des listes électorales. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont là au nom de la France pour accompagner Ouattara. Eh bien, quelles solutions faut-il adopter ? Pourquoi l'opposition doit toujours, la société civile doit toujours être mobilisée ? La société civile doit être mobilisée parce que la première mobilisation de l'associé civile a poussé Ouattara à commettre une erreur tactique. Ces jeunes qui sont sortis de nulle part pour attaquer les populations et susciter une guerre ethnique étaient prévus pour au moins le 30e octobre, non pour maintenant. Pourquoi ? Parce que Adam Abitogo et tous ses partisans avaient menacé déjà l'Église catholique. si elle sortait, si ses fidèles sortaient pour marcher pour la baie. Et l'Église catholique a rebroussé chemin. Alors, fort de cela, les personnes proches de Ouattara ont cru que la société civile menacée ne serait pas sortie. Et lorsqu'elle est sortie, Ouattara a perdu le contrôle et a envoyé ses chiens de guerre dans la rue pour tuer les uns et les autres. On frappe dans le camp des Malenqués, on frappe dans le camp des Autochtones du Sud, de telle sorte que les Malenqués pensent qu'ils ont été attaqués par les Autochtones du Sud. Les Autochtones du Sud, comme ceux de Bonoir, pensent qu'ils ont été attaqués par les Malenqués parce qu'on infite le groupe et ainsi on suscite la guerre ethnique. C'est ce qu'il faut comprendre. Au niveau de l'armée, qu'est-ce qui se disait déjà sur Internet ? Ah, Rochkaboré envoie des soldats burkinabés pour défendre les populations burkinabés. Donc, on attaque les burkinabés, on les tue et on fait croire qu'ils sont les Ivoiriens qui les ont tués et ça ne fait pas partie de la tradition Ivoirienne. Et de l'autre côté, on nous dit non, Rochkaboré envoie des troupes pour défendre ces populations alors que ces troupes ne sont que les troupes de Compaoré qui ont les tenues burkinabés, des militaires burkinabés. Voilà ce qui se trame à l'horizon. Et donc, quelle est la solution ? La solution a été donnée par le général de la gendarmerie Apalo-Alexandre quand il est allé à Benoît pour faire en sorte que les malinqués et les autochtones se parlent et règlent le problème de manière pacifique. Cela veut dire que cela est possible dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. La gendarmerie peut envoyer des gens pour que les populations se parlent et défendent leur ville. Si nous avons des troupes des personnes qui viennent dans la ville pour attaquer la ville alors la ville se défend et elle est dans une situation de légitime défense. Vous voyez ? Et donc, si les populations étrangères et les populations autochtones qui sont à Divo qui sont à Laou qui sont à Gagnoua s'organisent, se parlent, eh bien, elles vont défendre leur ville, ces populations vont défendre leurs propres enfants parce que ceux qui viennent s'attaquent aux deux groupes pour susciter le conflit. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ici, nous ne pouvons pas compter sur les dirigeants politiques qui sont, disons, exposés parce que Ouattara enlève les dirigeants politiques. Il a failli enlever Assohadou. Il y a des gens qui ont été enlevés durant l'organisation des élections municipales et ont été tués. Voyez, donc cela met en péril la vie des dirigeants politiques même s'ils sont animés d'une bonne foi parce que, comme je l'ai dit, Soro, dès qu'il soit animé par une bonne foi, il ne peut pas être libre. Son destin est lié au destin de Ouattara. Si Ouattara est emprisonné, Ouattara va accuser Soro Guillaume. Si Soro Guillaume est emprisonné, Soro Guillaume va accuser Ouattara. Donc, l'un veut de l'élimination physique de l'autre. Et les deux, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo disparaît, eh bien, on accusera le président Laurent Gbagbo d'avoir tout fomenté. Si l'un de disparaît, l'autre va accuser celui qui a disparu d'avoir tout fomenté. Voyez, nous sommes dans un dilemme où seule l'association civile peut sauver la Côte d'Ivoire. la société civile avec une armée légitime qui ne vient pas pour, disons, défendre le président Laurent Gbagbo ou défendre Soro Guillaume ou défendre quelqu'un, mais pour défendre la Constitution ivoirienne et pour veiller à ce qu'il y ait une organisation transparente des élections. Parce que si même le président Laurent Gbagbo est installé par une armée, nous nous dirons non. Parce que ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est l'organisation d'élections libres, transparentes, comme le voulait le président Laurent Gbagbo. Ainsi, nous aurons une tradition démocratique en Côte d'Ivoire. Et cela va empêcher l'installation d'ethnies, de royaumes à la tête de notre pays. Voilà ce que l'opposition, sinon la société ivoirienne, société civile ivoirienne doit comprendre. La société ivoirienne, société civile ivoirienne, c'est tous ceux qui n'appartiennent pas à l'équipe gouvernementale. Vous et moi, nous sommes de la société civile. Nous appartenons à un parti politique, nous sommes la société civile. Nous pouvons demander des marches éclatées, informer l'État, le gouvernement, qui doit nous accompagner. Comme ce qu'a fait Apollo Alexandre, à Bonoie. Voilà le rôle de la gendarmerie. Et nous, nous pouvons marcher et revendiquer. si nous ne revendiquons pas, eh bien, Ouattara ayant eu le permis de nous exterminer, va nous exterminer. Eh bien, ce que nous faisons ne sont pas des bêtises. Parce que certains lui disent, nous ne sommes pas dans vos bêtises, ce ne sont pas des bêtises. Si tu ne participes pas, eh bien, tu seras attaqué. Voilà, par exemple, je prends le cas de Tahirou, à Divo, qui a eu sa maison, qui a explosé. Qui sont ces personnes ? Si vous réfléchissez bien, vous allez voir que ce jeune artiste, cet artiste, ne veut pas être lié au réseau de drogue. Et voilà qu'on l'attaque. Pourquoi cibler sa maison dans toute la ville de Divo ? Parce que celui-là veut vivre dignement sa vie. Et les artistes qui sont liés au régime de Ouattara vont venir profiter de l'association. pour essayer de s'attaquer à ses biens ou même essayer de s'attaquer à sa personne. Voilà ce que vous devez comprendre. Nous avons en face des cartels de drogue qui s'en prennent aux personnes qui luttent contre la drogue en Côte d'Ivoire. Et dans le discours de Macron, il disait qu'il existe des trafics de drogue, il existe la corruption. Et Ouattara a été mis là pour favoriser la corruption, pour favoriser les trafics de drogue. Eh bien, luttons pour préserver l'unité entre tous les peuples Bukinabés, Maliens, Ivoiriens, parce que notre suivi en dépend. Merci. Merci.